Salut à tous, c'est Romanitou, on se retrouve aujourd'hui pour du cast ou gameplay commenté pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Cette vidéo a été tournée lors des HFR Screaming Series, un concept de match amicaux organisé toutes les semaines par HFR eSport sur Halo 5, Halo 3 et Halo Wars 2. Pour le cast, c'est Orion qui vous accompagnera tout au long du scrim opposant Zaber, Jado, Aesops et Chegei contre Joska, Pepper, Hippocrate et Val BXB. Comme c'est une première pour nous, je vous demanderai d'être indulgent. Je vous laisse en compagnie d'Orion, bon visionnage et viva l'eau ! Yo tout le monde ! Bienvenue sur les HFR Screaming Series qui vont opposer aujourd'hui le T4 à Joska, je ne sais pas son nom, contre au T4 de la Orion Sniping composé de Zaber, Jado, Segei et Isnoboob si je ne dis pas de bêtises ou Hypnose ou je ne sais pas son nom. Je dis des conneries, je ne suis pas préparé, vous m'excuserez. On va se retrouver sur la première sur la première carte CTF sur Trousse, Trousse donc une map symétrique. Là il va falloir faire très fort dès le début. On commence sur Joska qui part directement côté écart, côté écart il va être en face de Segei, il le wape, c'est bien joué, il faut regarder l'une maintenant, il le regarde, c'est bien fait, il continue, il continue. Il a bien assisté, Josh, maintenant il ne faut pas lâcher, il faut bien faire gaffe à ce camo, le camo qui peut vraiment faire la différence en flag. Il nettoie, il nettoie, c'est bien maintenant, il faut sortir le flag, il y a des morts. Il y a Josh qui suit bien l'action, il faut pick and drop, il faut le ramener loin, énorme action de Josh qui arrive à l'endemé, il est en train de se faire tirer dessus mais ça tient pour l'instant. Il va le score, très très belle action sur un start, ça s'est très bien calculé. Et il se fait wape devant le flag à mon lieu. Et c'est score par Pepper derrière, bien joué, attention, il ne faut pas mourir. De mort côté bleu. Et c'est le moment de la contre-attaque là, chez les rouges, il faut se placer, on passe sur Zaber, Zaber qui est seul là, qui se prend un peu seul mais il y a Izo qui le suit de l'autre côté. Et ensuite sur Segei, Segei qui continue, il faut pas mourir maintenant. Ouais c'est bien joué, ça faut temporiser. Et là faut remonter, allez c'est parti, c'est parti, bien assister la grenade de Jadot. Allez le duel, il faut le gagner, bien joué, bien joué. Et là ça sort, et là ça sort. Pendant que Segei fait un gros taf pour bloquer Ankara. Pepper qui le sort de son côté également, là c'est le duel des flag. Bien joué, Zaber qui a réussi. Zaber qui pick and drop. Très très belle phase de contre-attaque 1 de la part des rouges. Je vais faire la rime maintenant, c'est le coup dur. Ah bien joué. J'ai été ramené. Et du coup il y a tout à refaire. Zaber qui va poser sa tente de camping le temps que le temps passe. Il faut le lâcher. Quand c'est comme ça, il faut le lâcher et il faut le reprendre pour éviter que le hitmarker reste affiché. Par contre attention, il faut pas mourir là, c'est compliqué. Valve d'autre côté qui a mis sa tente également. Le camo à prendre. Lojka qui est bien sur la couverture du camo, mais il est assisté au mid. Hop, et le camo qui a été pris par Segei. Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Là ça va être compliqué le camo, c'est là que je disais que c'était important de l'avoir. Parce que dans ces moments-là, c'est le moment de faire une furtive avec le camo, de ne pas se faire voir, de se faire un petit peu oublier et de ne pas challenge et d'aller le prendre. On voit Jado. Jado qui aurait pas dû faire ça, il n'y aurait pas du challenge. Là, faut pas qu'il meure. Il a joué ça. Il a joué la brain. C'est dans le dos. Oh là là, il survit. Énorme action de la part de Jado là. Bien joué et le retour qui va se faire. Ils sont à deux-dessus. Allez, allez bien joué, bien joué le team shot. Dans ce temps-là, ça runne et ses scores. Et il enchaîne directement Jado. Il passe par le top, il va faire le jump. Bien joué. Je le fais pas comme ça le jump. On voit que c'est très agressif. La paper qui va le prendre dans le dos, qui loupe son badge. Jado qui sourit. Oh là là, Jado. Énorme action. Énorme action de Jado qui arrive vraiment à faire ce qu'il veut avec les ennemis. Il assiste bien. Un partout. Et c'est pas fini. Attention, le camo, il y a un peu de temps encore. Faut pas le regarder tout le temps. 40 secondes. Jado qui prend bien ses pauses. Il prend bien son temps. Il se temporise bien. C'est soit qu'il l'écoutait comme. Là, par contre, il aurait pas du descendre en mid. Là, en bas, il y a un coup à se faire prendre. Faut vraiment qu'on rouler les hauteurs sur cette carte. On voit le duel entre Zaber et Valb. Zaber qui joue la sécurité. Il a bien raison. Sur ces gars. Ces gars qui rushent directement entre le build. Et maintenant, on est sur Valb. Je commence à voir la gerbe. Ça tourne trop vite. Et on voit le flag qui est en train de sortir. De nouveau beau travail. Par contre, Josh Kahn n'a plus d'aide. Allez. Oh là là. Belle sortie. Belle sortie. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils vont pouvoir faire la riz et sortir le flag tranquillement. Ils y arrivent. C'était bien vu de le toucher. Josh Kahn qui arrive directement dessus qui me touche. Oulala. Bien joué le bâche. Ça continue le Kamoki à Spoon. Personne qui l'a timé. C'était dommage. Et on a... Y'avait quelqu'un qui est allé dessus. J'ai pas eu le temps de voir qui c'est. Manitou avait bien aimé. Suits chez le personnage assez vite. Merci beaucoup. Et c'est parti. 2-0 pour les Orion sniping. Et c'est pas fini. On a vu que ça allait très vite. Pepper qui a le Kameau. Pepper qu'il faut qu'il exploite ce Kameau. Il faut se faire oublier. Il faut pas toucher le flag. Il faut pas que tu le prennes. Ça c'est une erreur. Quand vous êtes Kameau, quand il y a un autre de vos partenaires, c'est le coup d'égoût. Dès qu'on vous tire dessus, c'est marqué. Et on voit la victoire quand même. Les Orion sniping très très... Les sorties de flag étaient très rapides. C'était vraiment vraiment sympa. Regardez. Bravo à vous en tout cas. C'était du beau jeu. Y'a eu des belles contre-attaques. Ça a sorti les flag au moment. Fiscation à vous. Au niveau des stats, on voit un énorme travail de Jadot qui a vraiment fait le Slayer Player. D'autre côté, y'a eu pas trop eu de morts. On voit que côté de la team Josh K, c'est pas ça. Y'a eu beaucoup plus de... Enfin, y'a eu le même nombre de morts, mais par contre pas le même nombre de kills, pas le même nombre d'assists. On était pas sur les mêmes actions. Mais en tout cas, Jadot a vraiment fait le taf. Isob, Isob aussi. Daber, 7 assists. Ils ont vraiment bien joué ensemble. C'est là où vraiment on voit au niveau des dégâts que ça se ressent. Ils sont à peu près tous homogènes par Segeï qui a fait un petit peu moins, mais sur l'ensemble, ça s'est très très bien joué. Segeï a joué les flags, donc forcément, on peut pas faire des dégâts et jouer les flags. Et donc voilà, cette première manche qui était assez sympathique. Voyons voir s'ils vont maintenir leur lancée de rester premier et de gagner la suivante. Ou alors si l'équipe de Josh va faire la différence sur la prochaine. Il sera du... 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 le suspense, ça s'en tombe, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne... Je sais pas ce qu'il met, je sais pas ce qu'il met, mais on va le savoir tout de suite. The Rig, The Rig, mercé dans l'oreillette, on me le souffle. En Slayer. En Slayer, deux objectifs au start. Le premier, le snipe. Le deuxième, le camo. C'est les priorités absolues sur cette carte. Le reste, c'est aléatoire. Alors après, idéalement, moi j'ai une préférence pour contrôler soit l'exté, soit le bunker. Ça dépend de la situation. Et je fais une petite préférence pour l'exté quand même. Après, c'est... Chacun ses goûts. Et c'est parti. Donc le bunker que vous voyez tout en face, le sniper qui est juste ici, sur la plouche qu'on appelle le nid. Il y a un shotgun qui peut être pratique. Et le camo, du coup, priorité absolue. Et on commence sur Joshka de nouveau. Non, pour Jadot. Jadot qui a fait une très très grosse game en Slayer la partie d'avant. Sur Pepper, ça suit, tu fais trop vite. J'ai du mal à suivre. Deux morts... Deux morts côté... Trois morts côté bleu. En fait, il pourrait y aller en place. Je ne sais pas ce que c'est, ce que ça a donné le camo. C'est le gars qui... Il prend dans le dos. Il n'aurait pas dû se faire voir comme ça. Ça va être compliqué. Vaut mieux, Bac, dans ces cas-là. Ouais, c'est la grenade qui a touché. C'est bien fini. Il est assisté. C'est shotgun. Parce qu'il a tenté Pepper. Mais il a tenté un truc. C'est le gars qui repart tranquillement. Attention au sniper. Là, c'est important. Là, là, one shot. Et pas suivi, c'est dommage. Dans ce moment-là, il faut mieux attendre et attendre que tes mates te suivent pour pousser. On a Jadot qui a pris le sniper. Ça serait bien d'avoir un petit point de vue du but. Mais je ne suis pas sûr qu'on va l'avoir. On a Segeï, du coup, qui continue. Zabber, du coup. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Zabber qui rush. Zabber qui rush tout seul. Il temporise bien. Il a raison. Mais par contre, il fait voir. Il peut le faire prendre de tous les côtés. Ah, le score, quand même. Les voyants sniping qui ont un meilleur mob control. C'est un kill facile. Il loupe ses shots, Zabber. Par contre, attention aux grenades. Restez pas trop collés, les gars. Il y a une distance sécurité. Il l'a vu. Il l'a vu. Il attend le bon moment. Il est bien suivi. Il est bien suivi. Et voilà. Zabber qui récupère un DMR. Je vomis juste dans mon coin. Ah, c'est bon. Il est bien timé de la part de Jado, le camo. Et hop. Et comme une lettre à la poste, ça se voit clairement que les autres ne l'ont pas timé. Et c'est parti. Là, il est tranquille. Même pas eu un tir. Même pas eu un regard sur le camo. C'est très bon mob control. Camo shotgun. Il y en a un derrière lui qui ne l'a pas regardé. Ça, c'était la petite erreur. Oh là là. Oh là. Qu'est-ce que... Jado qui fait n'importe quoi. Jado, je t'en veux. Jado qui fait le... Jado qui a gâché son camo. Mais je n'ai jamais vu ça. Et il y a ma manette qui vient de se déconnecter. Je suis désolé. Hop. On passe sur Pepper. L'écart qui se creuse, là, n'empêche un doucement. On a 11 kills d'avance. 12 kills d'avance. Et le sniper, là, qui pourra, permet de faire la différence. Il ne faut pas jeter dessus. Attends que tu es seul, ça ne sert à rien. On voit... Le Zuber est déjà dessus. Bon, Zuber avec un snipe, ce n'est pas ce qui fait le plus peur. Mais... Mais... Bon, c'est le petit tac, là, du calin. C'est très bien que je rigole. Par contre, il faut céder, là. Le céder, ce n'est pas normal. Les personnes qui cèdent, tu vois, ils sont... Enfin, vous, vous voyez, pardon. Qui sont chacun de leur côté. Et ça, ça ne les aide pas du tout. Et du coup, ils donnent juste des free kills. En général, ils sont toujours face à deux de la Orion Sniping. Alors qu'ils sont tout seuls. Et... Il fait très mal. Il fait très mal. Hop, le double bash de Hippocrate. Hippocrate toujours. Il fait des petites feintes, hein, le metteur en scène, là. Dès qu'il me fait changer, il revient sur celui-là où il était très lentic, sympa. J'ai très plaisir. Allez, il ne faut pas louper ses shots. Il ne faut pas louper ses shots. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, voilà. Il aurait dû mourir pour sa défense. 17-34. 17 kills d'avance pour les Orion Sniping. Et ça continue. On a ces gars qui prend le camo. Encore une fois, un camo qui est très bien timé. Il ne faut pas mourir. Ça ne s'élérera pas à faire quand on a le camo. Parce que là, les gonades, elles vont s'enchaîner. Et du coup, il perd le camo bêtement. Ça fait deux camos perdus bêtement pour les Orion Sniping. C'est dommage. C'est dommage. Mais par contre, le score, 15 points d'avance. On est tranquille. Pas besoin de rusher. Pas besoin de rusher. Au start, toujours regarder bien jouer la nade. On jette la petite deuxième par sécurité. On se balade un peu, a priori, pour ces gars. Oulala, oulala, ils sont en plus. Oui, mais ils les aident quand même, là, sur le coup. On va dire qu'ils auront un sniping, sur le coup. Ah, mais Red Arrow, qui normalement est le quatrième joueur des Orion Sniping. Et qui, malheureusement, n'était pas là ce soir-là. Et c'est le gars qui a fait pick-up, du coup. On se voit que le bulldozer des Orion Sniping se met vraiment en place. 42-28, est-ce qu'on va voir un spectaculaire ? C'est la question du jour. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le spectaculaire. C'est quand on gagne, en laissant l'équipe en dessous de 30 points. Ça va être un petit peu compliqué. Surtout quand Jadot se... Oulala, oulala, ça c'est pas normal de mourir. Et là, ça se donne. Là, ça se donne, les Orion Sniping qui savent que la victoire, elle est là. Donc, du coup, ils y vont flex, ils se jettent un peu dedans. Il y a un peu moins de psychologie qu'au début de match. Hippocrate qui, par contre, qui court tout droit. Ça, c'est quelque chose à pas faire. Avec tout le petit bash, le coup chez moi. Zaber qui rêve quand même à tuer. 46-34. Bon, les meubles sont saufs quand même pour l'équipe à Josh. A théorie, c'est surtout un problème d'entente. Je pense qu'il y a dans l'équipe bleue. Ils ne s'écoutent pas trop sur les coms. Ça se ressentit. Ils ne sont pas trop suivis. Le mec, bien suivi. J'ai le cas qui a le snipe. C'est l'occasion d'écrire une histoire. T'aurais peut-être pas dû montrer le sniper. Je crois qu'il y avait Josh. Parce que là, il est en stress total. Ça se voit. Et encore une victoire. C'est Orion Sniping. Ce qui leur fait 2 à 0. Après, il y a eu quelques bugs quand même sur cette partie. Donc, il y a des trucs qui peuvent faire péter les plombs. Et on va voir tout de suite les stats. Zaber, travail monstre, 19 kills, 7 décès. Jadot. Même game qu'avant. Et Isobs, qui a fait le taf, 13 assists. Pendant que de l'autre côté, c'est ce que je disais. Ils se sont vraiment donné, chacun de leur côté, très peu d'assists. Beaucoup, beaucoup de morts. Surtout pour Pepper. Pepper, pour information, ancien NLF en BTB. À l'époque. Et puis, voilà. Tout le monde dans le négatif. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Donc, nous sommes en BO5. Ce qui veut dire que si l'équipe de Zaber, les Orion Sniping, gagne ce match, cette manche, ils gagnent le match. Et du coup, impose un petit 3-0 à l'équipe de Josh. Normalement, vous comprenez, je commente avec quelqu'un qui s'appelle Romanitou, qui m'a lâchement abandonné à ce moment-là. Donc, du coup, j'essaie de combler les blancs. Et c'est pire que ce que vous pensez, parce que Romanitou parle, mais vous ne l'entendez pas. Donc, autant vous dire que c'est pire que tout, parce que je dois faire comme si personne ne l'entendait, même moi, alors que c'est ma petite voix dans l'oreille qui se moque juste de moi à l'instant, parce que je parle tout seul. Je vais appeler ma conscience. Si vous êtes comme moi et que vous avez une conscience belge qui vous parle dans l'oreille, qui vous dit des trucs que vous êtes censés dire au micro sans savoir qu'on vous les a dit, c'est assez complexe. Et ça, évidemment, c'est du one-shot. Donc comme ça, au moins la prise, elle sera bonne. C'est une surprise, je découvre les games en même temps que vous. Il n'y a pas de préparation, c'est vraiment de l'arrache. Ça se calibrera, ça s'améliorera avec le temps. Et au moins, vous avez un petit aperçu de ce qu'on va essayer de faire par la suite sur HFR pour pouvoir développer l'e-sport sur notre jeu préféré. Je rappelle, les Screaming Series. Alors, c'est sur Halo 3 en 2v2. C'est sur Halo Wars 2. Et c'est sur Halo 5. Donc, dégressivement, pas en ordre de joueurs, puisqu'on perd de plus en plus de joueurs, vu qu'on tarde à avoir Halo Infinity. C'est un peu complexe. Et maintenant, on se remet dans le game. Et on est avec Segeï, qui trace, qui jette sa petite grenade pour le camo. Qui va tracer en nid. Qui va tracer en nid. Il ne faut pas crever sur le camo. Ah, il est burn. C'est dommage. Maintenant, allez, il faut contrôler tout de suite. Jouer, le Bulldozer, Orion Sniping est déjà en place. Ils sont deux. Ils sont deux, mais c'est bien suivi. Bien suivi, ça back. Ça back, Jadou qui fait un énorme taf. Double frag pour Jadou. Segeï qui ne meurt pas, qui esquive bien. Allez, on survit, on survit. Et ça, c'est bon. Et là, on est tranquille. On a deux points. On a deux bases. On commence à marquer des points. 100 points pour gagner, je le rappelle. Et là, on est flex. On a juste à attendre Segeï qui va sûrement se placer en glace. Ah, il ne va pas faire long feu. Ah, bien joué, bien assisté. Oh là là, ils sont deux en glace. Le double bash qui fait mal. Ah, si c'est bien comme. Normalement, il meurt avec une nade. Je vois que Zaber a jancé sa nade. C'est bien suivi. Mais alors, il faut se dépêcher d'aller aider. C'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. Joshka qui se fait bien aider. Il n'a pas regardé, il n'a pas écouté. Ils sont quatre ici. Il y avait un mec one shot à sa droite qui n'a pas été gommé. Il a visé le mauvais et forcément, il est mort. Et Joshka qui repart. On ne réfléchit pas. On y va. Allez. Un one shot en deep qui n'a sûrement pas été gommé. Puisque je vois qu'il y a eu de la chance, Joshka, sur le coup là. Là, il sort, il est one shot. Ça, c'est encore une erreur à ne pas faire quand c'est comme ça. Quand vous savez que vous avez de l'assist un petit peu sur votre pose, prenez le temps de récupérer votre shield. Au moins un petit peu, histoire de gratter quelques shots et de ne pas vous faire tirer dans le pied pour mourir. Là, on voit trois bleus, même pose. Alors, c'est juste quelque chose qui ne devrait pas avoir le droit de se faire. Il y a le top qui essaie de temporiser, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas la base qui va être prise. Mais ce n'est pas grave, c'est bien. Jadot qui fait un énorme taf, le double pour Jadot. Jadot qui prend son petit pieu-pieu vert. Il est horrible avec cette arme-là. Il prend en plus le camo qui n'a de nouveau pas été time. Ah si, il est suivi. Il est suivi, je n'ai rien dit. Il a été perdu, la brain. Là, maintenant, il est flex. Hop, le petit bâche. Ça, c'est le coucou, c'est moi, ça s'appelle. C'est le deuxième coucou, c'est moi. Et bah, qu'il a raison. Là, il joue safe. Il prépare le terrain pour la grenade. Il se fait suivre, il le sait. Il loupe ses jumps. Après, une belle action comme ça, Jadot n'avait pas le droit de le faire. Quand vous êtes camo, ne prenez pas de pieu-pieu vert. Parce que du coup, ça ne sert à rien. Par contre, Jadot, dès qu'il a un camo, il aime bien se faire voir. Il aime bien que tout le monde sache où est-ce qu'il est. Question de sécurité. C'est quelqu'un qui va mourir. C'est quelqu'un qui essaie de temporiser. Allez, il faut le tuer. Il faut tirer sur le mec. C'est mieux. Et il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Très beau gem de Zabber. Zabber qui se place tranquillement. Il sait d'où ça vient. Ça a bien été comme. Mort venu d'en haut. C'est un succès, pour ceux qui ne savent pas. On va sauter très haut pour assassiner un élite. Enfin, mort. Je ne dis rien. Jadot qui continue à faire son... Oh là là, il s'est fait back. C'est moche. C'est très moche. Il se fait stock son cadavre. Il n'y a aucun respect pour Zabber à cette partie. Laissez-le tranquille. Le pauvre, il fait une super game. Et Zabber qui retourne. Allez, on a un petit kill comme ça et on repart. On est flex. Hop. Deuxième petit kill, le double. On est tranquille. On est tranquille. On voit que le nid se fait prendre. Mais ce n'est pas grave. On assiste bien. Jadot. Le combo... Le combo Jadot-Zabber. Il fait très très mal. La belle nade. La belle cloche. Oh là là. C'est magnifique. Et pendant ce temps-là, il reprend tranquillement le... Le bas mid. Il a été sur toutes les actions possibles et imaginables. Zabber. Très très belle game de sa part là pour l'instant. Hop. Allez, il l'a vu en top gold. Et là, ça descend. Il l'a vu. Il l'a vu. Hop. Allez, bien assisté de nouveau. Oh là là. C'est magnifique là ce qu'on voit. Magnifique. Allez, il ne faut pas mourir. C'est dommage. C'est dommage. Très très belle action de Zabber qui a vraiment fait le taf. Mais de A à Z. Bon, et là, on repasse sur Hippocrate qui va essayer d'aider ses copains. Alors, quand un mec manshot la nade, ce n'est pas forcément nécessaire. On voit que de nouveau, le camo est chez Jadot. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire cette fois ? On va le voir très vite. Il ne sait pas encore ses causes. Et il fuit et Zabber qui finit le travail. Mais c'est magnifique. Ah là là. Et Jadot qui se refait croiser dans le dos. Quand vous avez le camo, je rappelle, cachez-vous s'il faut, c'est mieux. Des fois. Surtout au bout du troisième camo qu'on perd comme ça. Il y a Gonnade de Pepper qui a touché. Mais oh là là, c'est un gars qui est arrivé du ciel pour le défoncer. Precap maintenant pour l'équipe de Josh. Très, 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 très beau changement de situation. Je vais arriver à parler. Encore une fois, mon metteur en scène ne m'autorise pas à faire une pause pour boire un petit peu. Du coup, je n'ai plus de voix. C'est génial. Je kiffe ça. Vous savez que j'aurais dû boire avant. Et il fait faire pendant ce temps-là. Il est tranquillement. Et dans ma mise, on ne sait pas pourquoi. Mais il est là. Ça arrive en taxi. Un shotgun. Faux. Alors le principe, quand tu sais que... Ah non, c'était pas un shotgun, pardon. Le principe, quand tu sais qu'un mec est full shield, que toi non, on ne court pas dessus pour le bâcher. Ensuite, en taxi, toujours des rouges. Les rouges sont partout. Ils reprennent bien. Ce qui va faire Pepper pour les aider. Là, il court bêtement sur le camo qui va se faire burn. Et il va le perdre en chemin. Alors encore un gros brain. Et le camo, c'est Jadot. Encore une fois. Et Jadot qui meurt. Ah, c'est comme quoi. C'est pas beau, il est bien réutif. On passe sur Joshka. Joshka qui est en difficulté. Il tient bon. Il attend que son shield reprenne. Allez, il redescend pour le contrôle du bas mille. Mais par contre, il y a déjà du monde dedans. Oh là là. Ils sont partout. Ils sont partout, c'est rouge. Pire que la Belgique, sur un terrain de foot. Voilà, il faut recharger. Voilà, bel bel nade. C'est dommage, c'est dommage. C'était bien tenté quand même. Là, ça va être quand même compliqué. Je pense que la victoire... La victoire est de nouveau en sniping. Trois games à zéro dans une seconde. Et là, on peut dire que c'est la fin. Et voilà, victoire. Énorme prestation de Zaber et Jadot. Le duo qui fait mal. Vraiment, c'est... Il se suivait sur toutes les actions. Et ça s'est clairement ressenti dans le match. Je pense que les stats, elles vont parler d'elles-mêmes. Mais on voit... Alors là, ce n'est pas les bonnes stats. On va juste attendre que le metteur en scène switch. D'accord ? Mais on voit que Isob s'est occupé du truc. Oh, merci de m'avoir enlevé les stats. Ça fait toujours plaisir de ne pas savoir ce qu'ont fait les gens. Mais bon, on va s'arrêter là, je crois. Puisqu'on a décidé de me couper. C'est les seules choses que je voulais dire. Donc on arrête là. Je vous dis à bientôt sur HFR. Et bien voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Orion pour avoir commenté le gameplay. Je rappelle que c'est un petit match amical sans grande importance pour les joueurs. Ils viennent pour s'entraîner, à jouer dans des conditions de match. Et ne sont pas là pour être jugés. Donc je vous demanderai d'être indulgent dans les commentaires, envers nous et envers les joueurs. N'hésitez pas à laisser votre avis constructif, en commentaire bien sûr. Et nous essaierons de faire mieux pour la prochaine fois. Je vous laisse, à la prochaine et viva l'eau. Merci. Merci.